et bien bonsoir à toutes et à tous bonsoir pour bienvenue dans cette table ronde dédiée à la sécurité sociale de l'alimentation merci d'être présent et présente ce soir l'objet de la table ronde ce soir c'est d'aborder la sécurité sociale de l'alimentation pour et bien bonsoir à tous et à tous pour l'extinction en bélion pour promouvoir d'autres pour voir des alternatives pour sortir des crises écologiques climatiques mais aussi sociales c'est aussi assez important très important pour l'extinction en bélion et du coup je vais transmettre notre temps la parole à sébastien qui va dérouler le déroulement de la soirée juste avant n'hésitez pas à réagir dans le chat du facebook qui va vous permettre de poser des questions faire des remarques en fonction de ce qui est dit et nous de notre côté on note tout ce que tout ce que tout ce qui est dit et puis les questions seront retransmises aux intervenants on fait en fonction avec les limites du distanciel de la connexion à distance voilà sébastien je te laisse la parole oui bonsoir à tous du coup en fait là le programme de la soirée ça va être il va y avoir deux interventions d'à peu près 20 minutes d'abord en fait mathieu d'almé va nous expliquer en fait un petit peu les enjeux agricoles alimentaires et environnementaux et puis dans un deuxième tiens thierry mathieu d'almé excuse moi en fait qui vient qui est membre de isf agrista et qui est conférencier gesticulant en fait qui a fait une conférence gesticulée il ya quelques années déjà sur sur la sécurité sociale de l'alimentation et thierry membre de réseau salariat qui vous fera un petit rappel du régime général de la sécurité sociale de à peu près 46 jusqu'à 67 il me semble quelque chose comme ça et ensuite qui nous expliquera en fait en quoi on peut transposer en fait le la sécurité sociale actuelle avec une sécurité sociale de l'alimentation dans une fois que les deux interventions seront faites on aura à peu près une dizaine de minutes de questions on aura récupéré nous sur le chat et après les questions mathieu reprendra la parole pour un petit peu compléter en fait ce qu'on a pu dire et 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 puis nous dire en fait où on en est en fait au niveau du de l'avancée en fait des travaux voilà donc mathieu en fait je vais te laisser la parole est ce que c'est bon merci à vous pour pour l'organisation et bonjour à bonsoir celles et ceux qui participent à la soirée et avec plaisir pour répondre à vos questions et à vos compréhensions par la suite donc effectivement moi je suis membre d'ingénieurs sans frontières agriesta c'est une organisation qui ingénieurs sans frontières travaille globalement à la question de la démocratisation des choix techniques et le groupe agriesta pour agriculture et souveraineté alimentaire c'est un groupe d'agronomes qui réfléchissent ensemble à comment on démocratise l'ensemble des questions agricoles et alimentaires et aussi à pourquoi pourquoi le faire et pourquoi ça nous semble pertinent de travailler autour de ces questions on est voilà on n'est pas très nombreux on est un petit groupe et on essaye de partager dans notre expérience professionnelle et notre vision de notre métier on inscrit notre action associative dans le cadre d'un travail syndical on se revendique de la charte d'amiens qui définit deux besognes au syndicalisme en france la première qui est de défendre les droits des travailleurs et puis la deuxième qui est de transformer son métier vers l'intérêt général en prenant en compte l'ensemble des enjeux et de voir comment on peut faire pour que son domaine d'activité soit effectivement sans logique de profit privé et respectant un petit peu les droits humains l'environnement et les droits sociaux donc ça c'est notre objectif c'est d'où je vous parle aujourd'hui avec cette posture là et donc moi j'ai construit mon parcours et ma compréhension des enjeux agricoles et alimentaires tout d'abord pendant ma formation en école d'ingénieur puis dans mes différentes expériences professionnelles et voilà en parallèle au long de ça j'ai aussi construit ça dans une réflexion et un travail avec les camarades de l'association dans lequel on échange et on regarde et c'est dans ce cadre là qu'on a lancé le travail sur la sécurité sociale de l'alimentation parce que ça nous paraissait une façon pertinente de se dire qu'on pouvait affronter les enjeux agricoles et alimentaires c'est assez récent pour nous quand on parle d'alimentation ça fait ça fait quatre cinq ans avant on était agronome et on voulait la souveraineté alimentaire et donc globalement derrière la souveraineté alimentaire de dire en gros un projet politique pour respecter les droits des paysans s'assurer qu'on produise correctement et qu'on leur permette de se rémunérer et qu'on détruise pas les économies locales dans le reste du monde avec nos économies agricoles fortement mécanisées et également une logique qui rentre petit à petit dans le projet de souveraineté alimentaire de respect de l'environnement et d'entretien du support de production de façon durable puis de préservation de la biodiversité et de réponse aussi à l'ensemble des enjeux climatiques et de comment l'agriculture contribue à tout ça ça c'est un peu notre point de départ avec des convictions pour tout le monde à la fois la fois sociale de dire que c'est pas normal que des paysans produisent pour gagner si peu ils nous nourrissent et en même temps ils ont du mal à s'en sortir il y a le chiffre de 6% qui est la part de l'euro alimentaire qui revient à l'agriculture c'est à dire qu'en gros quand vous dépensez en moyenne 100 euros dans votre alimentation il y a 6 euros qui reviennent sur la ferme et sur ces 6 euros il y en a 4 qui partent pour les entrants donc le gasoil et puis les engrais et ainsi de suite et deux qui restent dans la poche du producteur aujourd'hui en moyenne en france sur 100 euros dépensés dans l'alimentation donc ça ça entraîne des conséquences assez catastrophiques sur les conditions de production et donc la volonté de mettre un peu un terme à tout ça je détaille pas plus que ça les enjeux environnementaux de l'agriculture je pense que c'est des choses qui sont connues et partagées mais voilà que ce soit à la fois sur la dégradation des sols sur l'impact sur l'eau sur la qualité de l'eau et la qualité de l'air des méthodes actuelles de production industrielle j'inclus également le bien-être animal et les enjeux climatiques et peut-être que j'en oublie mais une nécessité en tout cas urgente de se poser la question de comment on met en place un modèle de production agricole qui respecte l'ensemble de ces enjeux environnementaux également et donc j'en arrive à pourquoi on a décidé à un moment donné de se dire qu'il fallait partir sur un modèle sécurité sociale de l'alimentation en tout cas d'inclure la question de l'alimentation pour répondre à ces enjeux en fait ce qu'on s'est rendu compte c'est que c'était assez inintéressant d'un point de vue durabilité du système alimentaire que de transformer uniquement la production agricole c'est à dire que si demain nos aspirations politiques en termes de transformation agricole qui vont être voilà comme je le disais de mieux respecter les droits des paysans et de répondre à tous les enjeux environnementaux elles étaient appliquées et qui ont changé complètement les normes de production agricole on va forcément vers une hausse forte du prix de la production des denrées agricoles et en fait cette hausse forte alors j'anticipe déjà il y a des gens qui disent oui mais si on produit en circuit court et en bio et tout c'est pas forcément plus cher si, 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 ça coûte cher quand même de bien produire ça coûte cher de pas prendre en compte les de pas avoir les économies d'échelle que met en place le système agro-industriel peut-être que ça coûterait pas plus cher si on prenait en compte l'ensemble des impacts sociaux et environnementaux du système agro-industriel mais juste pour voilà faire un petit schéma si on en est là aujourd'hui et que globalement les produits qui respectent l'environnement ils coûtent plus cher que ceux qui sont issus de l'agro-industrie si on se dit qu'on prend en compte l'ensemble des impacts sociaux et écologiques de l'agriculture effectivement le prix de l'agro-industrie qui est là il va forcément monter mais celui qui est là il va monter aussi il va monter aussi parce que dans les circuits courts aujourd'hui dans l'agriculture bio il y a énormément de paysans qui vivent à 4 ou 5 euros de l'heure en moyenne et c'est absolument inacceptable et puis il y a aussi des impacts socio-écologiques en termes d'impact sur la biodiversité sur le gasoil qui appartient dans l'atmosphère et ainsi de suite donc si on les prend en compte on les prend pour tout le monde donc voilà tout ça pour dire qu'une amélioration sociale et écologique de notre production agricole va forcément impliquer une augmentation du prix de l'alimentation et c'est pas grave c'est pas grave parce qu'on est riche et qu'on peut payer une alimentation chère et qu'on peut redonner plus de place dans notre alimentation et que ça peut certainement être couplé aussi à une logique de décroissance où si on paye tous notre alimentation plus chère on aura peut-être un peu moins d'argent pour acheter d'autres choses et c'est peut-être pas si grave et peut-être même que c'est souhaitable simplement on peut le faire mais on peut le faire à condition de prendre en compte aussi des enjeux d'acceptabilité sociale de ça et de justice sociale dans l'accès aux produits je pense que la crise des gilets jaunes a été assez convaincante pour montrer que des mesures sociales prises de façon unidirectionnelle sans impliquer la société ne fonctionne pas mais là en plus de ça qu'est-ce qui se passerait si demain on disait que l'ensemble de l'agriculture devait devenir plus respectueuse de l'environnement et du social et bien on se retrouverait à négocier avec les autres pays pour leur exporter notre alimentation qui coûterait super cher en leur disant ne vous inquiétez pas il y a des super conditions de production et écologiquement elle est bonne et puis à importer toute une alimentation de moins bonne qualité pour nourrir les populations les plus pauvres d'entre nous qui ne pourraient pas du tout s'acheter ça et qui ne peuvent pas déjà aujourd'hui se les acheter on estime qu'aujourd'hui en France c'est 40% de la population française qui est contrainte dans ses choix alimentaires et insatisfaite de ses choix alimentaires et qui ne peut pas mettre en place les choix qu'elle veut on est persuadé aussi que personne ne se lève le matin pour mettre des pesticides dans l'assiette de ses enfants et que pour autant les choix économiques qu'on fait ne reflètent pas forcément la façon dont on aurait envie de respecter l'environnement et son propre corps et ses propres enfants et ainsi de suite et donc ce travail sur les questions de l'alimentation il nous a apporté la certitude qu'on ne pourrait pas transformer l'ensemble de l'agriculture sans mettre en place une logique d'accès de tous et toutes à une alimentation de qualité et ça c'est la première condition pour avoir un système alimentaire durable c'est qu'il y ait une logique de justice sociale dans l'accès aux produits et puis voilà sinon c'est absolument d'un point de vue résilience et autre aberrant de produire en comptant sur de l'exportation et encore c'est pas sûr que les autres veulent nous acheter une production qui coûterait cher et de nourrir notre population en comptant sur l'importation parce que les gens n'auraient pas les moyens de se l'acheter donc ça c'est une première chose et une deuxième chose pour que les gens pour un système alimentaire durable pour que les gens consomment effectivement les produits qui sont produits sur un territoire c'est qu'ils aient pu dire ce qu'ils avaient envie de manger voilà avoir accès aux produits économiquement et avoir politiquement la possibilité de définir ce qui doit être produit et donc de tous se considérer comme producteurs de notre alimentation avec certains alors combien je sais pas est-ce qu'il faut un million de paysans avec une forme de mécanisation extrêmement forte ou est-ce qu'il faut si on se baserait sur un modèle complètement agroécologique avec positif énergétiquement c'est-à-dire qu'ils ne consommeraient pas d'énergie en tout cas qu'ils produiraient plus d'énergie qu'ils en produisent on estime qu'il faudrait à peu près 25 millions de paysans en France donc plus d'un tiers de la population française en âge de travail qui bosse dans l'agriculture pour se passer complètement de mécanisation et de recours aux emprès chimiques donc voilà entre un million et 25 millions il faudra voir où on veut mettre les cursus mais en tout cas on a besoin d'être tous coproducteurs dans le sens où on décide tous de ce qu'on veut qu'ils soient produits et après les personnes qui produisent répondent au cahier des charges et nourrissent la population et c'est qu'à ces deux conditions qu'on pourra construire un système de l'alimentation qui soit durable et si on ne le fait pas on aura de toute façon des leviers et des freins sociaux extrêmement forts à refuser une transformation plus écologique et ou plus sociale dans le respect des conditions de travail des producteurs de la production agricole donc ça c'est les enjeux agricoles et sur les enjeux alimentaires je vais être un peu plus rapide parce qu'on arrive aux mêmes conclusions mais en fait on découvre un truc que voilà quand on est une formation d'agronome on a beau avoir essayé de déformater complètement sa formation en tout cas moi ça a été mon cas j'y ai travaillé j'ai refusé mon diplôme d'ingénieur pour refuser le formatage à l'agro-industrie qu'on a dans ce type d'école mais pour autant il y a une formation un formatage que je n'avais pas vu c'est à quel point on est formaté à penser production et pas du tout alimentation et notamment quelque chose que je n'avais pas du tout compris et que j'ai découvert il n'y a pas longtemps en travaillant sur ces questions pour la Confédération paysanne si j'étais animateur de la Confédération paysanne c'est le droit à l'alimentation et le fait que en fait il y a un droit qui est défini par l'ONU la France a ratifié ça depuis 1948 et le droit à l'alimentation c'est le droit à faire en sorte que au moins les quatre fonctions principales de l'alimentation elles soient remplies les quatre fonctions principales de l'alimentation c'est une fonction nutritive d'entretenir son corps et si possible en bonne santé une fonction plaisir d'avoir accès à des aliments qui nous permettent d'avoir des plaisirs une fonction sociale et donc d'avoir accès à des aliments qui nous permettent de nous insérer dans les tissus sociaux dans lesquels on est avec des aliments qui soient appropriés voilà par exemple l'aide alimentaire c'est pas quelque chose d'approprié dans le sens où à partir du moment où c'est un déchet c'est les surplus de la production du système agro-industriel personne n'ose se ramener chez les gens avec tout le système de dons et contre-dons qu'on trouve dans l'alimentation avec un truc qui est la poubelle de ce que les autres n'ont pas voulu manger et le recours à l'aide alimentaire est malheureusement un facteur de précarité sociale aussi extrêmement fort et isole les gens les uns des autres et enfin la fonction culturelle de pouvoir avoir accès à une alimentation qui nous convienne par rapport à notre culture au sens qu'on a envie de donner à ce qu'on mange donc ça c'est les quatre fonctions et le droit à l'alimentation c'est d'avoir accès à une alimentation qui remplisse ces quatre fonctions principales et donc on va parler plus rapidement de dire en fait il faut avoir droit à une alimentation choisie parce que c'est un peu dur de dire quelle fonction prend la priorité pour telle ou telle personne par contre en connaissance de cause voilà avec des logiques d'éducation populaire permanente sur ces questions parce qu'on a tous besoin de se former sur les questions alimentaires se dire comment on fait pour choisir son alimentation et c'est là on va arriver au mécanisme de démocratie alimentaire c'est à dire que le choix c'est deux choses c'est à la fois une question individuelle de pouvoir choisir mes produits dans un rayon pour me constituer mon panier ça c'est l'accès de tous à une alimentation et puis c'est une démarche collective c'est collectivement pouvoir définir qu'est-ce qu'on veut qui soit produit et comment on veut que ce soit produit avec quels critères de normes de production en termes de qualité environnementale de respect social de bien-être animal et autres choisir son alimentation c'est pas uniquement choisir ce qui arrive dans le rayon c'est pouvoir décider des conditions de production de notre alimentation et donc c'est élaborer la demande alimentaire démocratiquement on retombe un peu sur les deux piliers que je précisais avant pour construire un système alimentaire durable et donc ces deux entrées de transformation de l'agriculture et de transformation de l'alimentation qui ont été exacerbées je ne le développe pas là mais par la honte qu'est le recours à l'aide alimentaire aujourd'hui pour nourrir des personnes c'est nécessaire et indispensable malheureusement aujourd'hui faute de mieux mais on n'est pas du tout du tout dans du droit à l'alimentation on est dans le soutien au système agro-industriel en lui récupérant sa surproduction en lui permettant de la défiscaliser et en la donnant aux pauvres en se présentant comme vertueux donc il y a nécessité de faire table rase de ce fonctionnement là pour apporter de l'alimentation et de construire un véritable mécanisme de démocratie alimentaire démocratie économique dans le fait qu'on soit tous coproducteurs de qu'est-ce que doit produire notre système de production et démocratie sociale dans le fait d'avoir tous accès à ça et donc ça peut paraître ambitieux mais nous on a la certitude et c'est pour ça qu'on travaille sur ce projet de sécurité sociale de l'alimentation que moi j'ai décidé d'arrêter mon travail professionnel et de passer tout mon temps là-dessus avec la conférence gesticulée et ce type de moments pour faire avancer ces questions là et avec des objectifs un peu ambitieux un peu différents et décalés par rapport à des façons plus libérales dont on va aborder les questions agricoles et alimentaires d'habitude c'est-à-dire qu'il fallait être aussi très pragmatique et se baser sur des choses qui existaient déjà pour rendre ça le plus accessible possible et en fait d'un point de vue pragmatique le régime général de sécurité sociale tel qu'il a fonctionné de 46 à 67 nous offre une possibilité de répondre à ces deux enjeux en tout cas sur les questions de santé à la fois il a permis à tout le monde d'avoir accès à la santé et à la fois il a permis d'organiser démocratiquement l'ensemble de l'économie sanitaire donc je vous laisse entre les mains de Thierry pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne et comment ça a fonctionné et on verra après par la suite pour retisser les liens sur du coup comment on s'en inspire aujourd'hui pour penser à un mécanisme de sécurité sociale de l'alimentation Merci Mathieu pour cette super présentation je suis très content d'avoir trouvé toute une série d'éléments qui font tremplin avec ce qui va être présenté maintenant donc tout simplement nous à Réseau Salariat notre projet de sécurité sociale de l'alimentation repose sur le modèle du régime général donc je vais faire une petite présentation en deux parties le régime général et puis sa transposition à la sécurité sociale de l'alimentation donc le régime général comme on m'a un petit peu évoqué la fameuse date de 46 a été fondée en 1946 c'est le régime général de sécurité sociale qui a fusionné en fait toute une série de sécurité sociale de droits privés et mutuels qui a existé depuis diverses durées qui se sont créées au fil des luttes ouvrières dans la deuxième partie du XIXe siècle et la première partie du XXe siècle et les ministres communistes qui arrivent au pouvoir dans le gouvernement d'union nationale de De Gaulle réussissent à imposer leur projet d'unification de tous ces régimes dans ce qui s'appelle un régime général dont les caractéristiques sont assez saillantes par rapport à leurs prédécesseurs de droits privés et mutuels dans le sens où premièrement elles instaurent un droit universel à la sécurité sociale voilà tout un chacun tout un de chacune a droit à la sécu des soins au chômage à la retraite et à la vocation familiale à l'exception des indépendants dont les syndicats professionnels ont voulu se retirer mais n'ont pas voulu rentrer dans le régime général hélas mais voilà on a agrégé un maximum de la population comme ayant droit d'emblée au droit du régime général de sécurité sociale et comment est-ce qu'on a fait ça ? On a créé une caisse une caisse du régime général avec des caisses locales gérées par les syndicats de salariés Amboise Croisa le ministre communiste qui a mis ça sur pied a réussi à imposer ça dans son décret c'est 75% des syndicats de salariés contre 25% des syndicats d'employeurs qui gèrent le régime général de cotisation sociale et avec une arme de construction massive je dirais qui s'appelle la cotisation sociale attention il y a un gros mot compliqué à taux unique interprofessionnel voilà ça veut dire tout simplement que toutes les entreprises du pays tous les employeurs du pays sont contraints de cotiser au même taux que tout le monde voilà ce qui va grandement faciliter le recouvrement massif d'une grande masse d'argent énorme qui comprentera bientôt 10% de l'économie française et grâce à laquelle on va produire massivement le soin de la plus haute qualité qui soit pour le bénéfice d'une proportion très très importante de la population donc le fonctionnement un petit peu financier de tout ça c'est très simple il y a un flux rentrant c'est les cotisations les ressources et puis les emplois de ces ressources c'est deux choses c'est les remboursements de soins de ville on va chez la docteure on va chez l'incomité on va chez le kiné voilà on est remboursé de ces soins ce qui au passage fait de ces gens là des salariés à vie c'est à dire des gens qui sont libéraux de santé qui restent en tant qu'indépendants mais qui du fait que leurs clients soient remboursés tout le temps remboursés systématiquement sont indirectement salariés à vie de ce fameux régime général grâce au fait précisément que ce droit est universel ça c'est un petit aparté sur la notion de salaire à vie une première exception en tout cas et et donc voilà pour le premier flux de temps et le deuxième le deuxième emploi de cette cotisation après les remboursements une fois qu'on a récolté la cotisation et le remboursement donc de soins et puis on paye aussi un truc qui est très important c'est le système hospitalier le système hospitalier qu'on a construit dès 46 jusqu'en voilà jusqu'à jusqu'à nos jours mais avec une singulière accélération de 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 ce développement entre donc 46 et 67 on verra que 68 67 c'est une date assez fatidique où monsieur de Gaulle de retour au pouvoir qui était vent debout contre l'instauration de ce régime général a réussi à faire passer quelques éléments de modération de de la gestion de ce régime notamment en restaurant enfin en instaurant une parité de gestion entre les syndicats salariés et les syndicats patronaux qui ont permis que le taux de cotisation hélas commence à fléchir sa hausse du moins commence à fléchir et puis à ne plus bouger et bon pour des raisons voilà qu'on peut comprendre avec la ayant une inflation moyenne sur le long terme qui continue de progresser naturellement comme toute économie on a des capacités de financement qui ont qui ont qui ont fléchi sérieusement mais qui sont restées quand même très robustes et qui ont quand même permis de construire donc toute une économie une économie de la santé qui pourra s'appliquer on entendra bien à autre chose dans laquelle les gens les gens travaillent d'une façon complètement nouvelle c'est à dire que ils sont fonctionnaires bon la fonction publique existe déjà même si elle a été développée aussi avec d'autres ministres communistes à cette époque-là en 46 vers des horizons de massification beaucoup plus importantes qu'ils ne l'étaient avant mais on se retrouve avec des salariés non seulement des salariés à vie grâce au statut de fonction publique de l'hôpital mais aussi des gens qui sont aussi dans une certaine démocratie au travail dans une certaine démocratie au travail sur deux plans déjà sur le lieu de travail lui-même jusqu'en 67 on élisait les directeurs d'hôpital bon alors l'élection d'un chef ça reste une modalité démocratique relativement restreinte mais la légitimité même d'élire son directeur était déjà là par le caractère par le caractère social de ce lieu de travail qu'est l'hôpital social je reviendrai sur ce que je veux dire socialisé en définissant en fait pour mieux parler et assorti à ce droit de décider de co-décider ensemble sur le lieu de travail était aussi institué dès le départ dès la création du caisse de régime général la voie au chapitre dans la façon dont on va décider de comment est-ce qu'on développe le système hospitalier en France c'est-à-dire où est-ce qu'on va construire les hôpitaux pour répondre à quels besoins où est-ce que ces besoins s'expriment dans quelles espèces de spécialités etc comment est-ce qu'on va organiser de manière générale le fonctionnement des hôpitaux tout ça c'était décidé évidemment par les caisses de régime général qui évidemment jusqu'en 67 était très majoritairement et de façon statutaire dirigée à 75% par les syndicats de salariés donc par les salariés indirectement eux-mêmes donc on voit on voit que 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 ce modèle de régime général de la santé a préfiguré à une certaine démocratie du travail qui est qui a été qui a été rendu possible sur un sous-jacent de non-propriété finalement de l'autil de travail c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'actionnaire de l'hôpital qui va décider mais tiens on va faire telle spécialité médicale parce que ça rapporte plus et puis celle-là on la fait pas non 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 pas du tout c'est pas du tout ça il n'y a personne qui décide selon un intérêt mercantile du fonctionnement de l'hôpital on fait l'hôpital parce que ça doit servir à tout le monde voilà et par conséquent on voit qu'on voit qu'on sent intuitivement qu'il y a ce point de basculement sur on ne peut produire de l'intérêt collectif du servir l'intérêt général qu'avec des lieux de travail qui n'appartiennent pas à un actionnaire et c'est un petit peu cette piste qu'on veut pousser pour le système de sécurité alimentaire où on va on propose de faire pareil pour l'alimentation voilà donc je vais faire un petit check excusez-moi j'ai fait un petit check sur mes notes pour voir si j'ai pas un petit peu oublié ce que je voulais dire non voilà tout va bien hop et donc pour alimenter pour fournir en alimentation de qualité donc selon les quatre critères qu'a indiqué Mathieu voilà qui nous a fait un exposé que je découvre un peu je dois dire et que j'aime vraiment beaucoup je trouve que ça ça résonne beaucoup avec le le ce le système que l'on veut mettre en place pour donner voix au chapitre à l'expression de cette dignité collective par rapport à l'alimentation eh bien on crée on crée une caisse de sécurité sociale de l'alimentation qui lève une cotisation sociale de l'alimentation donc eh bien oui ça va faire augmenter le taux de cotisation alors là on entend pousser les cris d'offre voilà moi on a plus les moyens malala il n'empêche qu'en 46 les conditions oui étaient exceptionnelles mais étaient exceptionnellement difficiles justement et que si en 46 au lendemain de la guerre mondiale de la deuxième guerre mondiale où on avait de la reconstruction à assumer financièrement où on avait une économie relativement exsangue on a réussi à instaurer le régime général de sécurité sociale et à faire doubler du jour au lendemain le taux de cotisation et à le faire progresser pendant des années suivantes eh bien maintenant crise financière Covid ou pas eh bien on peut tout à fait continuer reprendre reprendre le chemin de la hausse du taux de cotisation avec toutes les conséquences que ça pourra avoir effectivement sur une certaine inflation etc mais ça c'est on a réussi à faire une fois on va réussir à reprendre une autre fois et à lever une cotisation alimentaire donc cette cotisation alimentaire eh bien pareil on va faire on va faire deux emplois pour cette cotisation qu'on va lever un emploi pour les usagers et un emploi pour la filière alimentaire alors c'est principalement définitif un emploi pour les usagers dans un premier temps où on va proposer très concrètement que chacun sur sa carte vitale dispose d'un 150 euros par mois à dépenser en alimentation dans une filière spécifique à la sécurité sociale de l'alimentation c'est-à-dire tout simplement dans des magasins où on pourra se fournir une alimentation comme l'indiqué Mathieu Dalmet qui aura été dans la production et les conditions de production auront été démocratiquement délibérées ou ou le voilà excusez-moi je me pars un petit peu dans mon petit exposé je suis moins expérimenté avec Mathieu pour faire les interventions c'est un petit peu ma première ce soir donc voilà on est en 152 donc voilà donc l'idée c'est que ces caisses de les caisses de sécurité sociale de l'alimentation sont les lieux de gestion de création de décision et de pilotage de cette filière agroalimentaire les lieux de production les fermes les lieux de transformation de la production agricole les abattoirs et également les conserveries et puis tout ce qui va tout ce qui va mettre en voilà mettre en cagette etc les fruits et légumes et puis les lieux de distribution c'est un peu distribution c'est-à-dire les magasins avec effectivement là aussi le service de logistique qui va avec pour le transport ces caisses donc elles vont recueillir à la fois la demande de la population avec des échantillons représentatifs des populations on a imaginé les discussions sont encore ouvertes c'est une modalité des tirages au sort sur le territoire pour avoir des échantillons représentatifs des usagers qui 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 vont qui vont exprimer le besoin de la population et puis aussi en face en en contrebalancement ou en coopération les producteurs il y a des représentants élus ou tirés au sort aussi enfin tout ce qui est producteur donc bien général les professionnels de la filière d'alimentation que ce soit dans la production donc dans les fermes ou bien dans la transformation abattoir et conserverie ou bien dans la distribution les 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 responsables les représentants pas les responsables les représentants de salariés de ces lieux de distribution ensemble aussi participeront à la décision dans ces caisses pour donc décider alors est-ce qu'il faut un magasin en plus là est-ce qu'il faut une ferme en plus là est-ce qu'il faut un abattoir en plus là bref pour continuer de créer de développer tout cet appareil de production transformation distribution de la nourriture et également décider de quels critères voilà on décide sur le plan sur le plan environnementaux principalement sur le plan de la qualité de l'alimentation pour pour comme vis-à-vis de la nourriture qui sera produite et distribuée dans cette filière donc on va avoir in fine les caisses qui vont décider de ça chacun avec ses 150 euros par mois qui va pouvoir se payer de la nourriture dans ces magasins là et et alors tout ce qui est lieu de lieu de travail donc la ferme l'abattoir et le et le et les magasins qui seront au départ deux possibilités pour pour les mettre sur pied soit il reste de l'argent dans la caisse de la quantisation alimentation une fois qu'on a alloué les 150 euros par mois sur la carte vitale et à ce moment là on peut acheter des fermes des abattoirs et des magasins qui deviennent propriétés de la caisse de régime de l'alimentation de la caisse générale de la caisse sociale de l'alimentation qui sont des biens accessibles qui ne sont pas du tout des entreprises considérées comme des marchandises mais simplement des outils au même titre au service de l'intérêt général au même titre que les hôpitaux soit il n'y a pas encore s'il n'y a pas d'argent et puis c'est pas tellement de propos de devenir directement propriétaire en tant que caisse en tant que caisse du régime général de l'alimentation et on conventionne on conventionne des professionnels déjà installés qui passent l'accord de dire ben voilà nous on opère plus sur le marché comme ça en vendant notre production ou bien en vendant notre bétail par exemple si on a une ferme en vendant notre viande dans un abattoir au plus offrant ou en vendant ou en étant une supérieure du quartier souvent c'est une casino et compagnie mais on passe convention avec la caisse de sécurité sociale de l'alimentation et dans le cadre de cette convention tous les salariés ils sont ils deviennent salariés ils deviennent salariés du régime général avec une grille de salaire un peu comparable à la fonction publique on revient sur l'idée d'un salaire à vie qu'on soit agriculteur transformateur dans un abattoir ou vendeur dans un supermarché ou une petite supérette pardon on va plutôt s'accéder là-dessus après tout sera décidé les échelles le niveau d'institut des échelles ou pas tout sera remis à la décision collective s'il doit y avoir économie d'échelle ou pas à quel degré mécanisation jusqu'à quel point tout est remis à la délibération collective et dans le cadre de cette convention donc le propriétaire du lieu de production accepte d'entrer dans une logique d'usage c'est-à-dire de sortir d'une logique lucrative sur les deux plans sur le plan de l'écoulement de sa production il cède directement sa production à l'aval de la filière donc si c'est le fermier il cède son bétail à l'abattoir l'abattoir il cède sa viande conditionnée dans cette barquette à la supérette et la supérette elle cède pas si elle cède sa marchandise aux ayants droit moyennant un recréditement de la carte enfin un débit de la carte vitale comptabilisé par le régime général donc on est sur une cession voilà qui est quantifiée comptablement qui est tracée et la caisse pilote ce flux de matière et en échange on accepte d'être salarié à vie voilà donc en tant que propriétaire on ne touche plus de revenus de sa rente mais on est salarié directement de la caisse en tant que salarié de la ferme ou de l'abattoir ou de la supérette on est salarié à vie du régime général et on continue de travailler sur le même lieu de travail et on cesse d'être lucratif sur un deuxième plan également enfin je pense que c'est mon interprétation mais je pense que c'est encore à débattre aussi mais à mes avis ça tombe sous le sens c'est à dire qu'une ferme qui se conventionne ou un abattoir qui se conventionne ou une supérette qui se conventionne elle accepte aussi de ne plus devenir une marchandise capitaliste au sens au sens où le propriétaire accepte pour sa retraite de ne pas vendre sa ferme il la laisse en usage au service du régime général donc en non-propriété ou alors peut-être sous avec un propriétaire en dernier ressort en quelque sorte qui serait la caisse de régime général mais qui l'aurait en insensibilité aussi et en contrepartie de quoi la personne qui devient quasiment un ex-propriétaire bénéficie d'un statut de protection sociale avec une retraite de plein droit qui serait la continuation de son salaire qu'il a touché au type du salaire à vie dans le cadre du régime général donc voilà j'ai fait un petit peu le tour de la non-lucrativité des flux non-lucrativité du patrimoine évidemment les conditions de travail sont à respecter à la lettre selon les directives générales du conventionnement qui est décidée par la caisse de régime général de l'alimentation et tant sur le plan des conditions de travail des conditions sociales de travail c'est-à-dire concrètement voilà les temps de repos etc les pénibilités les aménagements surtout qui préviennent la pénibilité et que écologique sur toute la filière évidemment du circuit le plus court possible ce sera à la libération de la caisse etc etc et voilà pour ce qui est du schéma en conclusion effectivement on n'est pas sur une utopie qui est construite de bout en bout on voit bien que ce qui s'est appliqué à l'hôpital et ce qui a fait qu'on a eu un hôpital gratuit de haute performance pour le plus grand nombre en France peut nous faire préfigurer enfin préfigure de ce que nous pouvons faire avec le reste finalement de l'économie et nous faire cheminer vers une forme de la souveraineté populaire sur l'ensemble des champs de nos besoins finalement on va continuer avec la santé dont on aurait rudement besoin de renforcer le caractère démocratique et de reconquérir ce qui a été perdu dans la fin des années 60 pour que l'hôpital enfin revienne droit sur ses jambes et on peut le faire pareil avec l'alimentation avec le logement avec la culture avec la mobilité les transports etc voilà modestement dans une première approximation ce que je voulais exposer sur les voies de la souveraineté populaire sur le travail et sur l'économie ok merci Thierry merci Mathieu alors il y a différentes questions je vais juste reprendre en fait un tout petit peu Thierry ce que tu ce que tu ce que tu as exposé en fait l'idée c'est qu'on ait une carte vitale comme quand on va chez le médecin et que dessus en fait soit crédité 150 balles ou je sais pas en fait ça faudra c'est à retravailler peut-être je sais pas en fait si c'est le montant complet ou pas et que en fait tu vas faire tes courses et en fait tu donnes ta carte vitale à la place moyennant en fait le fait que tu ailles faire tes courses et que tu prennes des produits qui sont conventionnés ça serait ça ou alors dans un magasin directement conventionné tout à fait l'idée a priori c'est d'avoir des magasins conventionnés qui ne distribuent que la nourriture conventionnée que l'alimentation conventionnée exclusivement et le process c'est je fais mes courses et quand je passe à la caisse je mets la carte vitale et mes droits sont défalqués du montant des prix de la marchandise ok du coup au niveau des cotisations on est bien d'accord qu'en fait ça dépend de tes revenus et que les cotisations en fait varient en fonction de ton salaire en fait du coup alors on est sur on est sur la levée de cotisation pour l'instant la cotisation sociale elle est indexée sur les salaires donc effectivement on va ouvrir un petit peu le débat de la cotisation sociale elle est indexée sur les salaires cependant personne ne choisit qu'il est cotisable à tel taux ou tel taux donc en fait là à l'heure actuelle même même de tout temps à jamais cette cotisation du régime général n'a jamais été autre chose que la cotisation de l'entreprise employeuse elle-même elle est calculée en fonction des salaires qui sont versés mais elle n'est pas payée par le salarié aucun salarié n'envoie un chèque à l'URSSAF pour payer ses cotisations d'accord ça apparaît sur son bulletin de paye c'est scindé de façon assez artificielle d'ailleurs en patronat les salariés pour des raisons soit historiques soit idéologiques mais à la base une entreprise crée de la valeur ajoutée tout au long de son exercice annuel cette valeur ajoutée elle se répartit entre les salaires nets payés sur le compte en banque des salariés et ce qui reste qui se répartit entre les salaires nets plus les salaires nets les cotisations sociales patronal et salarial les cotisations et après l'excellent bruit d'exploitation le profit brut qui s'en ferait en investissement et puis profit net pour l'employeur nous ce qu'on propose avec un salariat c'est au lieu d'un excès de calculer finalement la cotisation sociale en fonction en fonction en fonction des salaires mais qui est déjà une cotisation sociale qui n'est pas payée par les salariés même si on essaie de nous faire croire sur l'équité de notre fiche de paye ça n'est jamais payé par autre chose que l'employeur l'entreprise employeuse même pas le patron l'entreprise employeuse nous ce qu'on souhaite ce qu'on souhaite promouvoir c'est un passage du calcul donc un passage du calcul en fonction du salaire de la cotisation à directement une fraction de la valeur ajoutée des entreprises voilà pour homogénéiser pour homogénéiser le poids de la cotisation sociale sur les entreprises qui ont besoin d'énormément de main d'oeuvre pour faire 100 de valeur ajoutée comparé à d'autres qui ont besoin de beaucoup moins de main d'oeuvre pour faire 100 de valeur ajoutée bref entre une entreprise qui est dans les logiciels informatiques et une entreprise qui est dans la maçonnerie voilà on n'est pas du tout sur les mêmes rapports voilà pour faire l'un ou pour faire l'autre en termes de dépenses enfin voilà de paiement de cotisation donc pour récupérer finalement pour se donner beaucoup plus de levier de lever plus de cotisation en fonction des valeurs ajoutées qui sont produites dans le pays et à proportion justement des valeurs ajoutées qui sont produites dans le pays voilà on préconise vraiment de passer du calcul de la valeur ajoutée du calcul de la cotisation en fonction des salaires au calcul de la cotisation en fonction de la valeur ajoutée après bon le procès qui consiste à me dire oui mais les entreprises justement en plus dans la vente de logiciels peuvent plus facilement avoir une politique d'évasion fiscale à payer des certes facilement elles peuvent le faire mais on a un copain aux impôts qui nous a dit mais non mais enfin c'est très facile on a des ratios là-dessus une entreprise de telle taille dans tel secteur d'activité une SS2I de 200 personnes ou une SS2I de 100 000 personnes ça va faire tant de valeur ajoutée selon la conjoncture de la lettre donc on tape à temps on lui demande tant point on va même pas chercher dans ses comptes on va même pas savoir ce qui est allé chercher ce qui est caché à droite à gauche il faut qu'il casse voilà ça va lui passer l'envie d'aller faire des montages dans les parasites dans le paradis financier voilà la réponse ok merci Thierry je me permets de reprendre la main Mathieu il y avait quelques questions de précision sur ce que tu as dit par rapport à ton constat du modèle alimentaire et du modèle agricole en France donc quelques petites questions tu as énoncé que sur 100 euros 6 reviennent au secteur agricole dont 4 à tout ce qui est agro-industrie achat d'intrants notamment est-ce que tu peux juste préciser la source du chiffre et ce que tu définis comme intrants la source du chiffre la source du chiffre c'est des données de l'ADEME en 2019 donc l'agence de l'énergie qui avait produit ça et donc en fait l'idée c'est qu'il y a 100 euros hop on divise qui part à la grande distribution à la transformation et ainsi de suite et on arrive donc c'était effectivement moi j'ai pendant longtemps utilisé 8,2 et après en 2019 est sorti ce chiffre de l'ADEME revu avec 6,2 et en fait donc après c'est Réseau CIVAM ma source qui dit que le travail montre que derrière en fait sur n'est pas calculé dans la valeur de l'euro alimentaire découpé comme ça le ça prend en compte la valeur produite pour le coup et et pas directement la valeur ajoutée c'est plus une question de chiffre d'affaires que de c'est la répartition de la valeur donc ça prend en compte le chiffre d'affaires de l'exploitation et pas sa valeur ajoutée donc on enlève la consommation intermédiaire et donc quand on enlève les consommations intermédiaires en fait on se rend compte qu'il reste à peu près un tiers de valeur ajoutée effectivement dans la poche du paysan et les deux tiers restants c'est toutes les consommations intermédiaires l'achat de plants l'achat d'engrais l'achat de fumier l'achat de gasoil pour faire tourner le tracteur de bâches de sacs de cartons et ainsi de suite qui vont être nécessaires pour produire en agriculture Deuxième question tu as parlé tout à l'heure de un tiers de la population active nécessaire si on veut opérer du coup peut-être pas une transition mais une rupture dans notre modèle agricole est-ce que ça part de de sources d'estimation à la louche est-ce qu'il y a des chiffres sur comment est-ce qu'on arriverait à une agriculture 100% durable et donc déjà revenir sur ce chiffre-là et ensuite est-ce qu'il pour passer transiter sur un modèle 100% agriculture biologique est-ce qu'il faudrait qu'on augmente les surfaces agricoles en France est-ce qu'il faudrait aller percer le béton dans les zones commerciales ou sinon on va mourir de faim même si les zones commerciales voilà il y a il y a d'autres désavantages à ce qu'elles existent forcément ouais on peut commencer par ne pas se poser la question et aller casser les zones commerciales qui bétonisent et qui ou alors les panneaux solaires qui sont qui sont dans les dans les champs et les remettre sur les toits des bâtiments c'est des questions là qui me sont posées que je me pose depuis 10-15 ans et auxquelles j'ai du mal à trouver des réponses le j'ai parlé d'un tiers de la population active en agriculture quasiment ça c'est c'est des évaluations assez récentes on est sur des chiffres tellement énormes que c'est difficile d'être précis qui ont été faits à partir d'une étude d'une région de l'Inde et extrapolée où vraiment on se sort complètement quasiment du zéro carbone en agriculture et on essaye de produire plus d'énergie que ce qu'on injecte dedans pour produire avec beaucoup de travailleurs et de travailleuses et donc c'est comme ça que ce chiffre a été produit il y a un article du Monde qui est sorti il n'y a pas longtemps éventuellement je peux vous mettre le lien après voilà et à l'opposé de ça je disais un petit peu le projet de la Confédération Paysanne en termes de communication en tout cas aujourd'hui de dire on a besoin d'un million de paysans un million de paysans c'est sur un modèle de ferme qu'on considère aujourd'hui comme agroécologique avec voilà des petits tracteurs un peu de mécanisation et puis et puis un rapport de 1 à 60 ou à 70 entre la population active agricole et la capacité qu'on a à se nourrir un rapport qui va fortement diminuer si on si on doit aller sortir complètement des énergies carbonées et comme je disais après il faudra faire les choix est-ce que il faut augmenter les surfaces agricoles alors je je combats fortement l'idée que la modernisation de l'agriculture était nécessaire pour se nourrir dans le sens où les politiques de modernisation agricole en France elles sont arrivées fin des années 50 et début des années 60 alors que depuis 49 la France est exportatrice de denrées agricoles et qu'on se nourrit très bien donc c'est complètement faux de dire que les politiques de modernisation puis la PAC ont été nécessaires pour nourrir la France et l'Europe par contre aujourd'hui ça semble assez chaud pour tout transformer du jour au lendemain pourquoi ? parce qu'entre les deux la population a augmenté et qu'on a beaucoup bétonisé les chiffres que j'ai de Terre de Liens m'ont vraiment surpris et j'ai encore du mal à vraiment y croire mais visiblement on parle d'une balance commerciale française agricole exportatrice enfin excédente qu'on exporte plus qu'on importe mais en fait ça c'est vrai pas en valeur mais pas du tout en terre agricole parce qu'on produit des produits à haute valeur ajoutée et aussi parce qu'on importe du soja du maïs qu'on transforme sous forme de bétail ou de lait ou de roquefort et qu'on revend avec plus de valeur ajoutée ce qui fait qu'on a une balance agricole en euros excédente mais en terre agricole voilà le chiffre est hyper important mais en tout cas c'est le seul que j'ai à dire qu'on importe enfin on serait déficitaire d'un tiers à peu près il faudrait un tiers de surface agricole en plus pour nous nourrir aujourd'hui avec notre modèle d'agriculture sans changer tout ça donc c'est pas joyeux joyeux et après les modèles de type after 2050 ou qui est plus intéressant je trouve TIFA 10 years for agroécology eux parlent d'une possibilité de se nourrir aujourd'hui avec la surface agricole utile qu'on a à condition de transformer son assiette et je pense qu'il y a énormément d'enjeux dans tous les cas à transformer son assiette à garder une part d'élevage les estimations disent que pour maximiser la production agricole et alimentaire on est sur à peu près 20% de produits carnés dans l'alimentation notamment pour utiliser toutes les zones on ne peut rien faire d'autre que l'élevage et dans le reste enlever les questions de produits carnés notamment de faire manger des céréales à des ruminants on va arrêter et garder l'élevage pour là où il y en a besoin et pour des complémentarités aussi voilà le partage le plus transparent possible sur les données que j'ai en espérant que ça réponde aux interrogations merci je vais juste de nouveau poser une question plus sur la sécurité sociale de l'alimentation spécifiquement il y a une personne qui demande à quelle échelle du coup ça va pouvoir se déployer est-ce que par exemple on pourrait déjà commencer tester ça à petite échelle à l'échelle d'une ville et comment on pourrait le faire je veux bien répondre puis Thierry si tu veux compléter je reprends un tout petit peu avant la question pour dire que du coup on a commencé à travailler sur cette question en 2017 on a publié une première base du projet en 2019 et invité un peu toutes celles et ceux qui s'intéressaient à travailler avec nous et depuis on est un collectif avec des membres de réseaux salariats de la confédération paysanne d'autres réseaux de développement agricole comme les SIVAM ou le mouvement des AMAP des associations pour le maintien de l'agriculture paysanne avec aussi une mutuelle qui s'appelle Mutual avec l'UFAL qui est une organisation qui traite de la politique familiale le secours catholique qui est avec nous les amis de la conf un collectif qui travaillons sur cette question et tous ensemble cette question de dire à quelle échéance on peut porter la sécurité sociale de l'alimentation la réponse est complètement différente avec l'avant et l'après Covid moi j'ai décidé de prendre de me mettre au chômage pour travailler que là dessus parce que je trouvais qu'il y avait un vrai engouement une vraie pertinence à travailler là dessus c'était en 2019 et je pensais que dans les 2-3 ans on arriverait à poser la sécurité sociale de l'alimentation comme quelque chose à discuter dans le champ un peu de l'horizon politique ça a été fait en quelques mois avec le premier confinement et l'explosion de la précarité alimentaire et la prise de conscience globale que l'aide alimentaire c'est pas possible de faire reposer l'alimentation de personnes là dessus et donc on a été pas mal mis un peu sur le devant de la scène et ça c'est juste en termes de connaissance et après là c'est posé la question de durablement transformer un petit peu ces questions d'accès à l'alimentation et on voit aujourd'hui apparaître dans le débat cette notion des chèques alimentaires qui ont été proposés par la convention citoyenne pour le climat qui sont détestables à plein de points de vue mais qui seraient quand même un mieux pour par rapport à la situation actuelle de l'aide alimentaire c'est un petit peu préférable mais quand même énormément critiquable et du coup des personnes aujourd'hui en responsabilité politique s'emparent de cette question de la sécurité sociale de l'alimentation pour traiter de façon systémique cette question et pas rentrer uniquement sous l'accès à droit à l'alimentation un des présupposés c'est de dire on doit travailler vraiment conjointement droit à l'alimentation droit des paysans transformation respect de l'environnement de façon conjointe sinon on construit rien de durable et c'est un peu un projet qui est du coup qui est travaillé qui est là qui est présent et dont peuvent s'emparer même des parlementaires aujourd'hui pour créer du débat politique je reste persuadé que les débats actuels permettent de faire parler du projet de faire parler des enjeux mais absolument aucune chance d'aboutir vu le rapport de force dans l'assemblée mais pour moi l'avenir ou la crédibilité des projets de sécurité sociale de l'alimentation c'est d'être présent dans le programme politique d'une force qui voudrait prendre le pouvoir et aurait la légitimité pour le mettre en place et pourquoi pas dès l'année prochaine il n'y a pas raison d'attendre en tout cas c'est comme ça que ça fait le jour d'ici là d'ici là et même si ça ne se fait pas en tout cas la sécurité sociale de le régime général il a été monté dans une façon ce qu'a dit Thierry d'uniformiser tout un tas de caisses existantes dans les entreprises parfois montées à l'initiative de salariés parfois montées à l'initiative du patronat parfois encore d'autres formes et en fait pour nous une des conditions de réalisation et de mise en oeuvre c'est pas que ce soit le projet porté par une force politique qui serait légitime parce qu'on a voté pour ça non derrière il y a un vrai projet de démocratisation de l'économie il y a un vrai projet de ne plus demander à l'État de nous nourrir mais au contraire de simplement demander à l'État une fois pour toutes de rendre aux citoyens le pouvoir sur les questions agricoles et alimentaires avec ces caisses de sécurité sociale de l'alimentation et une fois que c'est fait on en débat et donc ça marche que si effectivement il y a un vrai mouvement de masse sociale de personnes qui sont intéressées par ça et qui localement s'en revendiquent et mettent en place des choses qui vont vers une sécurité sociale de l'alimentation on était énormément sollicité par des gens qui voulaient mettre en place localement des choses on n'est pas du tout la capacité de leur répondre au début et on voulait se structurer surtout avec des gens qui voulaient réfléchir à qu'est-ce que c'est que ce projet ou qu'est-ce que serait ce projet au niveau national et là depuis quelques temps on a commencé à répondre à mettre en réseau des personnes qui sont dans différents territoires inspirées par le projet qui veulent s'en revendiquer qui veulent militer pour ce projet là et qui veulent innover des formes ou améliorer des formes existantes soit en partant voilà je vais prendre des exemples un peu caricaturaux d'une AMAP qui veut mettre en place un système d'accès de tous à ces produits avec soit de la solidarité entre les membres soit aller chercher de l'argent ailleurs avec du financement soit de l'aide alimentaire soit d'une mutuelle soit d'une mairie d'un centre communal d'action sociale des choses comme ça pour financer parfois même aussi les universités qui financent des paniers de légumes à prix réduit pour les étudiants des choses comme ça donc travailler à partir de là ou de l'autre côté travailler à partir de l'aide alimentaire et transformer l'approvisionnement dire que ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on n'a pas le droit de choisir son alimentation et recoupler un lien avec l'agriculture et discuter et peut-être à un moment donné passer par l'échec alimentaire mais aller vers une logique universalisante aussi sur ce travail là donc ça c'est un peu toutes les initiatives qui existent qu'on met en réseau et qu'on essaie d'avancer oui il y a des choses à faire ce ne sera pas une expérimentation d'une sécurité sociale de l'alimentation parce que la seule expérimentation qui existe aujourd'hui d'une sécurité sociale de l'alimentation c'est le régime général de sécurité sociale entre 46 et 67 et encore on a forcément des pistes d'amélioration par rapport à ça dans son fonctionnement démocratique et dans les garde-fous qu'on met pour pas qu'il soit récupéré parce que c'est un outil macroéconomique capable de créer du droit de créer de façon universelle du droit pour tous sur le territoire qui dépasse les projets locaux projets locaux qui ne vont faire comme les projets alimentaires territoriaux aujourd'hui que renforcer les inégalités entre les territoires et qui dotent véritablement d'un pouvoir macroéconomique seule échelle à laquelle on pourra renverser le système agro-industriel donc voilà ça c'est l'expérimentation qu'on a entre les mains déjà d'ores et déjà ou qu'on a eu le reste c'est pas de l'expérimentation c'est des initiatives qui se revendiquent qui font parler du projet qui vont vers une SSA qui se mettent en réseau qui fluctuent et qui peut-être un jour avec une prise de pouvoir et un projet de loi à mon avis enfin je vois que ça s'organise comme ça créeront une sécurité sociale de l'alimentation Thierry tu peux compléter là-dessus ? C'est très bien dit voilà après pour moi la garde-fou très claire c'est la non-lucrativité de la filière donc aucun propriétaire aucun propriétaire de moyenne production ne doit bénéficier d'une manne d'une manne de la solvabilité de la demande on donne 150 la mairie de se fenouiller dans la banlieue de Toulouse commune de la banlieue de Toulouse se fenouiller dès le premier confinement a mis en place des chèques voilà 150 euros ou 100 euros je sais plus par personne par mois ou 150 pour se nourrir est-ce que le maire de Fumillet voulait faire monter ses actions Carrefour ? je pense pas ça part d'un bon sentiment certes c'est de l'impôt public c'est pas de la cotisation mais moi être conscient je pense qu'il faut être conscient de la ligne la ligne macroéconomique qu'il faut atteindre une socialisation une socialisation de la valeur il n'y a pas que la cotisation il y a aussi un petit peu d'impôt qui est rentré dans le financement des hôpitaux dans la création des hôpitaux l'impôt qui sert à payer les fonctionnaires qui les enseignants par exemple du service public on ne peut pas leur reprocher de générer le moindre centime pour le privé même si maintenant on croit fort voilà on n'est pas à l'abri d'encore de mauvais tour des gouvernements pro-finance mais voilà ils produisent du non-propriétaire ils produisent de l'intérêt général même s'ils sont bridés dans l'exercice de leur profession même s'ils sont contraints d'enseigner selon les contraintes d'un gouvernement qui veille à des intérêts aussi un petit peu qui a ses agendas par rapport à la finance etc donc après je pense qu'il faut voilà il faut au cas par cas au cas par cas sur chaque sur chaque initiative venir en dialogue de ce que nous entendons vraiment comme la ligne à tenir de la non-lucrativité et de la socialisation et puis essayer de trouver de quoi faire tendre localement les initiatives vers un toujours toujours moins de lucrativité disons voilà que ça profite toujours plus à des à des au travail et toujours moins au capital alors c'est des grandes phrases très faciles à dire mais effectivement le régime général s'est fondé aussi sur une agrégation de d'initiatives locales qui sont qui sont qui se sont développées sur presque un siècle donc là on a un peu plus pressé maintenant parce qu'on va pas attendre un siècle de ravager la planète et de catastrophes sociales mais et voilà propos un petit peu un petit peu confus moins construits mais je rejoins ce que ce que disait ce que disait Mathieu non mais c'était très bien Thierry au niveau j'ai une petite question sur le salaire en fait qui serait versé du coup aux producteurs vendeurs distributeurs ça serait de manière individuelle ponctuelle ou ça serait des forfaits annuels trimestriels au mois ça se passerait comment est-ce que vous avez réfléchi à ça ou est-ce que c'est encore en cours d'élaboration qui veut prendre la parole peu importe vas-y Mathieu on continue dans l'ordre bon en fait donc comme l'a dit Thierry on part sur deux options effectivement ça paraît hyper intéressant pour plein de raisons de pouvoir se dire on salarie directement la personne et on prend l'ensemble de ce qu'elle produit pour les caisses de sécurité sociale de l'alimentation et on se pose plus la question des aléas de production et autres dans ce cas là c'est un salaire versé au moins comme c'est souvent le cas en France on peut un petit peu dans l'autre cas où on sait qu'il y a une forme de résistance à l'idée de salariat en agriculture avec des entrepreneurs qui ont l'habitude d'être individuels d'être indépendants et qui ne veulent pas mettre tous leurs oeufs dans le même panier tout simplement parce qu'ils ont aussi des traumatismes par rapport à ça j'ai joué ma conférence gesticulée cet après-midi à la Confédération Paysanne de Savoie et c'est des choses qui sont ressorties aussi tout de suite assez vite avec d'autres qui disaient ah ouais nous on aimerait bien être fonctionnaires puis d'autres qui disaient ah non nous pas du tout et c'était très marqué et bon la Confédération Paysanne n'est pas non plus significative et représentative de l'ensemble du monde agricole sur ces questions donc après l'autre idée c'est de se baser sur les conditions du commerce équitable la façon dont ça a été travaillé pour se doter d'un outil économique d'amélioration des conditions de production des producteurs voilà ces contrats prix volume garantie de façon pluriannuelle calculé sur le prix de revient avec une assurance en cas de perte de récolte en gros ça revient au même simplement les producteurs peuvent choisir qu'à peu près 50% de leur production soit soit vendue à l'avance d'une façon à aller vers un quelque chose qui soit élaboré décidé comme on l'a dit par les caisses et puis ils savent qu'ils ont toute une partie de leur production qui peuvent planifier qui est vendue à l'avance de façon sûre avec un prix assuré qui leur convienne pour correspondre à leur travail et après sur le reste de leur exploitation ils peuvent gérer différemment voire même avoir l'ensemble qui soit géré comme ça mais pouvoir se donner la façon de revenir en arrière s'ils ont envie disons que la confiance dans des mécanismes collectifs c'est quelque chose qui se construit et on part pour l'instant il faut bien garder ça en tête avec 120 milliards d'euros par an convertis sous forme de 150 euros par mois par personne sur une socialisation de la moitié de notre consommation alimentaire donc voilà on va dire que si on est plus sur des produits bruts ou autres c'est peut-être un peu plus de la moitié mais on ne dépassera pas 60-65% de la production agricole comme ça donc de toute façon il y a toute une partie de la production agricole qu'on ne questionne pas par ce système ou en tout cas après on peut continuer et on peut dire demain on va à 200 à 250 puis à 300 euros et puis en fait c'est l'ensemble de notre agriculture de notre alimentation qu'on socialise pourquoi pas ça peut être intéressant je pense que c'est assez dangereux d'y aller du premier coup et que c'est intéressant de mettre des paliers et de faire les choses progressivement par rapport à ça mais voilà l'idée l'idée ce serait que ces agriculteurs-là ils aient des contrats assurés de façon pluriannuelle mais après ils ont des payes quand ils livrent de la même façon que c'est le cas aujourd'hui et éventuellement il peut y avoir des questions d'avance de trésorerie ou autre sur les productions annuelles type les fruits mais pour du lait ou autre ce sera aux livraisons chaque mois et puis ainsi de suite ok mais Thierry tu veux rebondir ou très vite nous la réflexion qu'on s'était faite de brûle pour point à la réseau salariat après sans avoir ces éléments de finesse de connaissance de contrat pour ma part en tout cas même si on a quelques agriculteurs aussi parmi nous au sein du groupe thématique alimentation c'était que on a deux systèmes possibles le système que j'ai décrit où on a un flux de marchandises qui arrive jusque dans le panier de l'acheteur final avec sa capitale et pas d'argent qui est versé en contrepartie de ce flux de marchandises à l'inverse mais simplement des salaires qui retombent directement mais pas en contrepartie de la marchandise elle-même même si globalement on a une enveloppe qui se tient sur le paiement et recettes et là les gens produisent selon quand même les objectifs de production évidemment après avec les aléas climatiques que ça comporte soit on monétise tout ça on monétise c'est à dire que le producteur le fermier vend son bétail son intrébuchant pour une somme à l'abattoir mais en fait il reverse systématiquement tout le temps sa recette non enfin non justement il ne reverse pas sa recette non non il vend il vend et ainsi de suite et l'abattoir qui transforme qui vend ses barquettes de viande à la supérette il vend son intrébuchant aussi et la supérette touche 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 son argent de la carte vitale donc l'argent ne passe plus de la carte vitale du consommateur à la caisse qui ne passe pas vraiment en fait dans ce premier cas il y avait juste un jeu d'écriture c'est pas vraiment de l'argent même si ça représente quand même de l'argent c'est un peu subtil mais là dans ce qu'on est qu'on aurait été à l'hôpital par exemple on a des droits voilà il n'y a pas d'autres flux monétaire dans le deuxième cas on est où effectivement le médecin ou le kiné ou l'infirmière qui se fait payer on a des soucis de connexion avec Thierry on vient de faire Thierry excuse nous en fait on t'avait perdu oui moi aussi dans ce cadre là dans le cas où on paye à la marchandise et où le paiement à la marchandise remonte jusqu'au producteur et en passant par un transformateur on a un système d'encouragement à une certaine maximisation de la production qui chez le producteur qui peut ne pas être très saine vis-à-vis par ailleurs des décharges écologiques etc qui peut peut-être inciter à mettre un petit coup de boost à glisser vers un certain productivisme voilà donc net à payer en salaire à vie en fixe les gens en particulier les producteurs voilà et à les faire basculer voilà vers un autre rapport finalement au gagne-pain on témoigne on a témoignage d'agriculteurs en agriculture bio ou raisonnée ou même les agriculteurs en conventionnel qui adorent leur métier ils adorent ça et donc parce qu'ils adorent faire ce métier tout simplement donc voilà je pense qu'il y a une ouverture il y a une piste il y a impossible d'acceptation sociale de passer en statut salarié on ne se pose pas de questions et puis au contraire on a cette espèce de satisfaction supplémentaire d'être co-responsable d'une production sur une coordination de filière sur une coordination de production et d'avoir ce sentiment vraiment d'appartenir à une coproduction démocratique qui je pense est vraiment exaltant et qui est très congruent avec nos aspirations profondes en tant qu'être humain de faire société par le travail comme ça en agriculture ou ailleurs voilà ok j'avais une question un peu plus générale en fait sur du coup l'éducation populaire je ne sais plus qui demander en fait en fait de plus en plus on manque de temps pour participer à des choses à s'impliquer en fait dans des luttes etc est-ce que vous avez des idées pour impliquer un peu plus les gens en fait pour qu'ils deviennent un peu plus acteurs en fait justement en fait de ce genre de dans ce genre de participation démocratique en fait enfin je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire ou vous avez compris pas trop et autrement dit est-ce que les outils de sécurité sociale permettraient mettons qu'on étend à l'alimentation permettraient finalement de réduire le temps de travail pour se consacrer à d'autres activités peut-être plus politiques il y a il y a deux niveaux dans la réponse nous dans ce qu'on envisage dans le collectif de travail sur le fonctionnement idéal de cette sécurité sociale de l'alimentation oui on permettrait complètement l'implication des personnes à la fois parce que les personnes qui seront élues et tirées au sort pardon mais qui représenteront l'ensemble des mangeurs dans ces caisses seront rémunérées et auront un temps de travail dédié sur ces questions et participant à l'élaboration d'un travail démocratique avec des bonnes conditions pour pouvoir le faire donc ça c'est des choses qu'on prend complètement en compte ainsi que la façon dont on on estime que je disais tout à l'heure de choisir son alimentation en connaissance de cause que ce en connaissance de cause il nécessite des procédés d'apprentissage un peu permanents pour tout le monde et qu'on réfléchit que ce soit à la fois dans l'école mais aussi dans une participation dans les différents mécanismes et circuits d'approvisionnement auxquels on pourrait avoir sa place et ainsi de suite que se construit cette connaissance du système de l'alimentation et ainsi de suite et donc ça c'est complètement pris en compte dans l'idée je dirais encore utopiste de puisqu'elle n'a pas encore vu le jour qu'on défend une sécurité sociale de l'alimentation après aujourd'hui comment on libère du temps pour politiser et apporter de l'information sur cette question et sortir de la réaction quand on ne prend pas le temps de réfléchir on réagit et la réaction c'est de la consommation et de dire aux gens que tout le monde devrait faire pareil et en fait ça n'a pas de fin et ça n'a aucun aucun intérêt enfin je veux dire je ne sais pas combien de parmi nous là s'estiment consommateurs responsables et connaissent la saisonnalité des différents poissons de la mer pour savoir à quel moment on a le droit de manger du poisson ou pas de quel type de poisson enfin si on commence à réfléchir de façon où chacun est censé tout savoir surtout on ne s'en sort pas donc oui il y a besoin de créer des espaces collectifs de délibération comment se donner du temps aujourd'hui ça c'est très compliqué mais à mon avis en tout cas ça vient de plein de moments assez forts dans notre époque dans notre société je veux dire collectif notamment à la révolution française et une bonne façon de se politiser c'est déjà de ne pas manger tout seul chez soi le soir de faire des banquets d'organiser des rencontres collectivement de la vie sociale et quand on se rencontre et qu'on mange ensemble déjà on se met à se côtoyer et à commencer à discuter pour faire du politique on a besoin de liens sociaux avant et ça passe par là et si on n'a pas le temps on a déjà commencé à parler de politique en mange ok merci alors j'enchaîne encore avec quelques questions en fait la sécurité sociale et l'alimentation permettrait donc d'avoir une somme d'argent dédié pour l'alimentation pour les pour les français et françaises mais finalement on reste toujours dans une notion de dépense de consommation pour autant est-ce que le principe la façon dont les les produits sont remboursés par la sécurité sociale est-ce que cette façon permettrait de s'orienter plus vers un modèle agroécologique et de en même temps de sortir les paysans du système d'investissement de surinvestissement avec des fermes aujourd'hui qui peuvent valoir des centaines de milliers d'euros voire au-delà du million d'euros voilà sachant que voilà il y a le revenu des agriculteurs est quand même très très bas en France je crois que c'est un tiers des agriculteurs qui gagnent moins de 350 euros pour reprendre le chiffre de 2017 est-ce que la construction de la sécurité sociale enfin la mise en place de la sécurité sociale de l'alimentation permettrait de sortir de cette comment dire de ce de ce cercle vicieux je cherchais j'attaque Thierry si ça te va sur les questions de salaire de l'agriculteur je pense qu'on en a déjà pas mal parlé oui enfin ou en tout cas c'est qu'on s'est loupé mais on a pas mal de mécanismes par rapport à ça pour répondre à la question est-ce que ça engendrera une transformation du système agricole on a la conviction que personne ne se lève le matin je le répète pour donner des pesticides à ses enfants pour en mettre dans son assiette de la même façon on a la conviction qu'aucun agriculteur ne se lève le matin pour détruire la planète ou détruire l'environnement que ces deux choses-là se font parce qu'il y a des contraintes économiques qui nous imposent pour vivre ou survivre de le faire et que la sécurité sociale de l'alimentation c'est de se doter d'un système de financement par la cotisation sur la valeur ajoutée qui nous permettent d'être individuellement plus soustrait à ces contraintes économiques et pouvoir se poser la question en tant que citoyen en tant que citoyen producteur comment j'ai envie de produire en tant que citoyen mangeur qu'est-ce que j'ai envie de manger et donc du coup qu'est-ce que j'ai envie de demander au producteur de ce qu'on mange pour compléter là-dessus si jamais vous doutez encore de la volonté des agriculteurs à sortir globalement des pesticides il y a à mon avis un dialogue et une réaction face à l'agribashing comme ils l'appellent qui n'est pas du tout légitime sur plein de points mais qui est légitime sur la façon dont parfois je ne dis pas que c'est le cas tout le temps on ne fait pas une analyse de qu'est-ce que c'est qu'un pesticide qui n'est pas une volonté pour l'agriculteur de détruire l'environnement mais bien le seul moyen pour lui de s'assurer un minimum de revenus pour pouvoir faire vivre sa famille et que en l'absence de ça c'est très compliqué de s'en passer l'évaluation de la politique agroécologique de l'EFOL qui a été mise en place en 2018 l'EFOL avait commencé à partir de 2013 à dire donc l'EFOL qui a été mis de l'agriculture de Hollande je vais faire de l'agroécologie l'évaluation de sa politique ça a été de dire que globalement c'est un échec c'est un échec parce qu'il n'y a pas de valorisation des efforts faits par les agriculteurs de valorisation économique et qu'il n'y a pas d'assurance de débouchés non plus avec valorisation économique et en fait assurer aux producteurs aujourd'hui qu'on va prendre en compte le prix de revient des efforts qu'ils vont faire pour mieux produire d'un point de vue écologique et leur proposer les débouchés c'est le levier principal de transformation de l'agriculture et de libération de tout un tas de personnes contraintes économiquement à la fois parce que c'est moins coûteux et à la fois parce que c'est beaucoup plus sûr d'utiliser des produits dont on a tous plus envie donc oui mon analyse aujourd'hui du monde agricole me fait penser qu'un système de sécurité sociale de l'alimentation est un levier extrêmement puissant pour sortir de l'ensemble des pesticides et est-ce que toi tu travailles avec la Confédération Paysanne la Confédération Paysanne fait partie des organismes porteurs de la sécurité sociale de l'alimentation mais par exemple si on s'intéresse à la FNSOA donc le syndicat majoritaire qui est plutôt opposé à la Confédération Paysanne dans la majorité des décisions et qui lui est assez proche du ministère de l'agriculture enfin du ministère de l'agriculture est-ce que vous avez déjà pu expliquer votre projet auprès par exemple du ou de la secrétaire nationale essayer de présenter cette sécurité sociale de l'alimentation non on n'en a pas parlé là quand je parlais de l'évaluation de la politique agroécologique de Stéphane Le Foll c'est vraiment le ressenti de l'ensemble des agriculteurs je ne parlais pas du ressenti des agriculteurs de la Confédération Paysanne on n'en a pas parlé avec la FNSEA qui sera à mon avis très opposée et ainsi de suite mais qui ne représente pas du tout sa base militante de toute façon sur quasiment aucun des sujets donc à partir de là c'est pas forcément intéressant et c'est pas intéressant de les convaincre la revendication de base qui fait écho chez l'ensemble des agriculteurs en tout cas 99% des agriculteurs c'est de dire on vous propose des prix rémunérateurs garantis à partir du moment que vous arrivez avec ce discours là tous les agriculteurs ouvrent les bras et disent ok on propose un mécanisme pour mettre ça en place soit par des prix garantis soit par un stade à garantie et un découplage de l'activité et de son résultat on ne voit pas comment les bases agricoles pourraient être contre je finis juste avec une ou deux questions la première c'est votre votre percée politique on va dire quels groupes politiques sont plutôt ouverts à ce que vous avez à ce sur quoi vous avez travaillé est-ce qu'ils avaient déjà pensé à ça avant et enfin savoir s'il y a des équivalents de vous mais à l'étranger qui ont aussi réfléchi à la sécurité sociale de l'alimentation je ne sais pas en Allemagne aux Etats-Unis en Amérique du Sud en Afrique sur les groupes politiques alors le parti socialiste a découvert la précarité alimentaire avec le confinement ça n'existait pas pour eux avant il y avait 5,5 milliards de pardon millions de personnes bénéficiaires de l'aide alimentaire en France et Guillaume Garraud donc qui est ancien ministre de l'agroalimentaire sous Hollande aussi et qui est responsable de cette magnifique loi qui fait de l'aide alimentaire le moyen de lutter contre le gaspillage en prenant les pauvres pour une poubelle éthique nous a dit qu'il avait découvert et eu l'idée de chèque alimentaire parce que vraiment la précarité alimentaire avec le confinement ce n'était pas possible donc voilà du côté du parti socialiste non je ne crois pas qu'il y avait beaucoup d'antériorité sur ces questions et globalement ce n'est pas forcément des choses qui sont très très travaillées cette question du droit à l'alimentation il y a un peu un mythe pour les organisations plus à gauche de dire on va augmenter les salaires et puis ça réglera tout et donc la question du droit à l'alimentation qui est traitée un peu de cette façon là ce qui à mon avis a ses limites et en tout cas l'augmentation de salaires socialisés et surtout la définition collective de qu'est-ce qui doit être produit nous paraît beaucoup plus intéressante et ça quand on l'a posé sur la table ça a été quand même assez novateur pour la plupart des organisations politiques aujourd'hui il y a différents députés qui nous ont auditionnés sur ces questions du côté de la France insoumise et du côté de la République en marche avec toute l'hétérogénéité de ce mouvement où des gens commencent à s'y intéresser et puis on a les Europe Écologie Les Verts qui a revendiqué vouloir avancer vers une sécurité sociale de l'alimentation et le mettre en place dans son programme pour les élections régionales et après c'est difficile d'être exhaustif plusieurs personnes qui ont pu s'en revendiquer aussi sur des élus locaux porter des mentions des choses comme ça il y avait une autre question ah oui dans le monde on discute beaucoup avec les Belges là c'est la francophonie oblige après cette question de prise en compte par l'état du droit à l'alimentation il y a eu des politiques effectivement de mise en place je dirais que le programme alimentaire le plus fou c'était peut-être le programme fin zéro au Brésil mis en place par Lula qui a pas tout réglé mais qui a fait quand même beaucoup beaucoup d'avancées et puis d'autres programmes qui ont pu être mis en place dans des gouvernements mais ça reste toujours des logiques étatiques où voilà on élit des représentants qui eux vont dire hop on est élu on est légitime on fait ça un programme tel qu'on le propose nous de rendre les citoyens décideurs sur le long terme indépendamment des changements politiques de leur alimentation avec un mécanisme de démocratie direct non ça n'a pas d'équivalent et ça n'existe pas ailleurs dans le monde à part les Belges aujourd'hui et les Suisses qui en tout cas certains Suisses qui nous ont contactés je ne suis pas au courant de gens qui y réfléchissent moi j'ai rien à ajouter là dessus j'ai pas suffisamment de connaissances voilà mais ok on va peut-être arrêter pour les questions Mathieu tu voulais rajouter quelque chose pendant une petite dizaine de minutes 100 minutes peut-être je sais pas et Thierry si après toi tu as autre chose non non pardon ouais ouais on s'était dit à un moment donné que je reprendrai la parole pour représenter un petit peu le collectif et tout ça mais je l'ai fait du coup en réponse aux premières questions parce que ça s'imposait voilà donc en tout cas de ce que j'avais envie de partager aujourd'hui pour moi j'ai fait à peu près le tour ouais ok et toi Thierry est-ce que tu as autre chose à ajouter quelque chose à rien qui me vienne maintenant voilà sur le point de la militance trouver le temps peut-être ouais se trouver déjà comme disait Mathieu des moments de plaisir de réconfort déjà entre gens et pour ce qui sont l'occasion de construire une réflexion commune en tout cas voilà mais sinon je suis par ailleurs très content d'avoir passé cette soirée avec vous j'espère qu'on pourra peut-être reprendre ça sous d'autres dates d'autres occasions ouais avec plaisir en fait nous aussi en fait je pense qu'avec avec Rémi on est très très content d'avoir pu mettre ça en place on vous remercie tous les deux d'avoir bien voulu participer j'espère que ça vous est venu à tous les deux et qu'on aura réussi à informer un maximum de gens sur la SSA alors pour un vas-y Mathieu non mais je vais juste dire oui merci merci à vous pour l'invitation et merci à celles et ceux qui ont écouté qui ont participé et au plaisir pour continuer à échanger en tout cas voilà si ça vous intéresse on a différents outils à la fois sur les réseaux sociaux à la fois une newsletter et puis une adresse de contact aussi si vous voulez savoir un petit peu s'il y a des gens autour de vous qui sont intéressés des groupes des initiatives qui se montent ou vous voulez faire des choses autour de ça n'hésitez pas à nous contacter et on vous renverra vers les personnes localement qui mettent en place des choses et bien merci beaucoup pour information on aimerait bien essayer de reproduire ce genre de table ronde ou d'interview sur d'autres sujets qui concernent large enfin de façon large le mouvement Extinction Rebellion il y a déjà beaucoup de vidéos qui ont été faites sur la culture régénératrice et différents principes d'extinction Rebellion là on aimerait bien essayer de développer une façon d'informer en invitant des experts des experts des scientifiques sur différents sujets et on espère qu'on vous retrouvera sur d'autres sujets peut-être biodiversité climat ou autre entendu au revoir tout le monde bonne soirée merci encore et au revoir tout le monde ciao 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 et au revoir tout le monde